Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Mite et Rêve. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer mes lectures de janvier. Donc j'en ai 5 en tout. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Pour cette vidéo, je me suis munie de mon carnet de lecture. Et donc par moment, je vais un peu le regarder parce que je ne connais pas tout. Et donc pour être sûre de rien oublier. Donc on va commencer par la première lecture. Et donc c'est Noël Actuali de la team RomCom. Donc c'est Isabelle Alexis, Tony Béart, Adèle Bréau, Sophie Henrionnais, Marianne Lévy et Marie Barreille. Donc c'est un collectif d'auteurs de romances français d'ailleurs. Et j'avais bien aimé le lire l'année passée. Je les avais découverts d'ailleurs l'année passée. Et donc du coup, j'avais envie de retenter l'expérience cette année. Et j'ai reçu la box Charleston de Noël. Et il se trouvait dedans. Donc j'étais super contente. Donc je vais vous lire le résumé. Pour Noël, Elsa se retrouve coincée dans un ascenseur avec pour seule compagnie son voisin et deux bouteilles de champagne. Mira fait l'acquisition d'un vêtement qui semble avoir des pouvoirs magiques. Et Isabelle se rend jusqu'en Bretagne pour adopter un labrador. Louison, elle, décide de se lancer dans un relooking complet pendant que Juliette tente de renouer avec sa meilleure amie à qui elle a caché un lourd secret pendant 16 ans. Quant à Joséphine, elle prend l'Eurostar pour passer Noël à Londres en compagnie de sa grand-mère excentrique. Donc c'est plusieurs petites nouvelles qui sont écrites chacune par une autrice différente. Et l'année passée, j'avais vraiment aimé. Mais pour cette année, malheureusement, on part sur une petite déception. Déjà de base, je ne suis pas très nouvelle. Mais c'est vrai que cette année, j'ai trouvé qu'elles étaient un petit peu moins abouties par rapport à l'année précédente. Et c'est vrai que le côté nouvel ne va pas du tout parce que je trouve que c'est trop court, trop vite, trop rapide. Et donc moi, j'aime bien quand on prend son temps, on explique bien l'histoire. Et donc voilà. Et donc pour mon avis, j'avais mis un tout petit avis pour chaque nouvelle. Et donc pour Fortune Cookie de Sophie Henrionnais, j'avais bien aimé mais sans plus. C'est vrai que c'est une histoire qui se passe dans un ascenseur. Ça aurait pu donner quelque chose. Mais malheureusement, je trouve qu'il y a un goût trop peu. Et donc voilà, on va passer à la deuxième nouvelle. Donc c'est Love is all around. Désolée encore une fois pour mon accent à couper au couteau. De Adèle Bréau. Je l'avais trouvée très lente. Et je n'ai pas trop compris la fin. Je ne suis pas sûre de comment vraiment ça se termine. Donc voilà. Pour la troisième nouvelle. Celle-là, elle a été assez problématique. Donc c'est la revanche de Louison Cerfeuil. De Isabelle Alexis. J'avais déjà eu beaucoup de commentaires et de retours de copines sur Bookstagram. Qui m'avait dit qu'elle était un petit peu problématique. Et un petit peu grossophobe sur les coins. Mais c'est vrai que j'ai quand même voulu tenter l'expérience. Et au final, j'ai été très très déçue par cette nouvelle. Que même la morale, enfin, oui, en fait, la morale de l'histoire est assez problématique. Et donc, je ne vais pas trop m'époncher sur celle-là. Donc la quatrième nouvelle, c'est All I Want For Christmas. De Marianne Lévy. J'avais bien aimé, mais de nouveau sans plus. En plus, j'avais trouvé des détails assez gros dans l'histoire. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi dire de plus, mais voilà. Enfin, la cinquième nouvelle qui est 7 jours et une vie de Tony Béart. Pardon. J'avais adoré. Donc ça montre qu'on peut trouver l'amour à n'importe quel âge. Et qu'on a droit au bonheur. Même si on a plus de 50 ans ou 60 ans. Et alors, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette nouvelle. C'est qu'on peut retrouver le personnage dans son nouveau roman. Donc la chanson du Rayon de lune. Qui est sortie aux éditions Charleston aussi. Et donc qui est sortie, je pense, le mois dernier. Je ne retrouve plus la date. Mais oui, je pense qu'il est sorti fin janvier. Et il est dans ma pile à lire. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Et alors, on termine avec la dernière nouvelle. Qui est Apiloufas de Marie Vareille. Que j'ai adoré. Mais c'est vrai que quand j'ai un roman ou quelque chose qui est écrit par Marie Vareille. J'y vais les yeux fermés. Parce que j'adore vraiment sa plume. J'adore comment elle écrit. Comment elle tourne ses histoires. Et donc voilà. Même si, encore une fois, à cause du côté un peu nouvel, j'avais trouvé ça un peu court. Mais bon, ça n'a pas le choix. C'est le but de la nouvelle. On va passer à la deuxième lecture du mois de janvier. Donc c'est Sorcery of Torns. De Margaret Rodgersson. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer ici. Parce que je l'ai prêté à une amie. Oui, et ce sera le cas pour trois livres sur les cinq. Je l'ai prêté à une amie. Parce que j'avais vraiment adoré. Ça a été un gros coup de cœur. Et donc du coup, j'étais persuadée qu'elle allait adorer. Et donc je lui ai prêté ce week-end. Donc je vais vous lire le résumé. Et c'est... Et donc, comme je le disais juste avant, c'est un roman où j'ai eu un énorme coup de cœur. Déjà, je me disais, l'univers, c'est totalement mon dada. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était super. D'ailleurs, c'est un one-shot. Et j'espère que l'auteur va... L'autrice, pardon, va changer d'avis. Et publiera une suite. Parce que j'ai vraiment envie de retourner dans cet univers. Et donc, pour la critique, c'est vrai que j'avais eu l'impression que le début était un peu lent. Mais bon, c'est tout un univers qu'il faut découvrir. Donc c'est vrai qu'on va piocher des petits détails par-ci, par-là. Voir un peu ce que ça donne. Et donc, c'est ça qui donne un petit peu de lenteur. Mais au final, ça donne... C'est quand même utile. Parce que ça donne un vrai décor à l'univers. Et donc ça, c'est vraiment chouette. On va directement passer à la troisième lecture que j'ai faite en janvier. Et donc, c'est Les sorcières de Pendle de Stacey Halls. C'est une lecture que je n'aurais pas forcément été vers. Même si j'adore les lectures historiques. Et en plus de ça, concernant les sorcières. Mais c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vue dans les librairies ou sur Bookstagram. Et donc, du coup, je n'aurais pas forcément été vers celle-là. Mais je l'ai découvert grâce à mon club de lecture qui est Wingardium Libriosa. Oui, on adore Harry Potter. Et donc, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je vais vous lire le résumé. De nouveau, je ne l'ai pas sous la main. Donc, Lancashire Pendle, 1612. À 17 ans, Fleetwood Shutterward est enceinte pour la quatrième fois. Mais après trois fausses couches, la maîtresse du domaine de Kat Gautorp Hall n'a toujours pas donné d'héritier à son mari. Lorsqu'elle croise le chemin d'Alice Gray, une jeune femme qui connaît parfaitement les plantes médicinales, Fleetwood voit en elle son dernier espoir. Mais quand s'ouvre un immense procès pour sorcière à Pendle, tous les regards se tournent vers Alice, accusée comme tant d'autres femmes érudites, solitaires ou gênantes. Alors que le ventre de Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune femme n'a plus qu'une obsession pour sauver sa vie et celle de son bébé, innocentée Alice. Le temps presse et trois vies sont en jeu. Être une femme est le plus grand risque qui soit. En commençant ce roman, je ne savais absolument pas qu'il était tiré de faits réels. D'ailleurs, si vous avez envie de le lire, n'allez surtout pas faire des recherches sur internet parce que vous allez être spoilé sur l'histoire. Et donc du coup, ça a été un point positif de me rendre compte en fait à la fin de l'histoire que c'était basé sur des faits réels. Parce que ça donne plus de véracité et d'impact à cette histoire. Et donc au début, j'ai trouvé que la narration était un petit peu lente. Mais c'est vrai que ça... C'est pas contre l'histoire au final parce que ça donne vraiment tout un décor. Ça laisse le temps de s'imprégner de l'époque, de comment ça se passait à ce moment-là, de la condition de la femme. D'ailleurs, j'aurais pas du tout aimé vivre à cette époque-là. Je me suis dit plusieurs fois en lisant cette histoire. C'est vrai que ça a quand même été un coup de cœur par rapport à l'histoire, par rapport au contexte, par rapport au fait que ça a été un fait réel. D'ailleurs, ça a beaucoup joué dans ma note. Je me rends compte aussi au fur et à mesure de l'histoire que Alice, comme tant d'autres femmes qui ont été accusées de sorcellerie, sont en fait des femmes qui en savent peut-être un peu trop par rapport à ce que les hommes ont envie qu'elles sachent. Ou qui sont aussi, par exemple, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc on se rend vraiment compte de comment c'était dur d'être une femme à l'époque. Et donc c'est ce que j'ai vraiment bien aimé, le côté féminisme dans l'histoire. Ensuite, en quatrième lecture, j'ai lu Vampiria de Victor Dixen. Alors, c'était mon premier Victor Dixen et franchement, je pense que je ne vais absolument pas m'arrêter là parce que j'adore sa plume, j'adore son univers, j'adore comment il tourne ses romans. Et je ne m'imagine pas ne pas lire les autres. D'ailleurs, j'ai rajouté Extincta dans ma pile à lire et j'espère le lire dans pas longtemps. Je pense cette semaine ou quelque chose comme ça. Et donc je vais vous lire le résumé. De nouveau, je ne l'ai pas sous la main. Et donc, en l'an de grâce 1715, le roi Soleil s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria. Une vaste coalition a jamais figé dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer est imposé au peuple, maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. Trois siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée à la cour. Entre les intrigues de morts vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillant sur les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle ? Le premier truc qui m'a attirée dans cette histoire, c'est vraiment le fait que ce soit centré sur le roi Soleil, parce que je suis vraiment fan de cette histoire. Dès qu'il y a quelque chose qui touche le roi Soleil, j'ai envie de savoir, de lire, de m'informer, etc. Je pense que c'est grâce à la comédie musicale que j'ai cette passion pour le roi Soleil, qui n'a pas forcément toujours été un bon roi, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc c'est vraiment ça qui m'a attirée dans l'histoire, mais c'est vrai qu'aussi j'avais envie de découvrir la plume de Victor Dixen. Et j'ai aussi Phobos, qui est dans ma pile à lire depuis quelques temps et que j'aimerais bien sortir dans pas longtemps. C'est vrai que cette histoire, on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Donc c'est-à-dire que dès le premier chapitre ou le deuxième chapitre, je ne sais plus, la famille de Jeanne se fait décapiter. Elle est envoyée dans cette école et donc on rentre directement dedans, il n'y a pas de longueur. C'est un véritable page-turner, on n'a juste pas envie de le lâcher en fait. Et bien que Jeanne soit un peu ennuyante, pas ennuyante, on a envie de la frapper par moments en fait. Parce que même si elle a ce désir de vengeance, elle va parfois un peu trop loin. Et c'est vrai que parfois on a juste envie de la secouer et dire c'est bon quoi, calme tes ardeurs. Venge-toi mais calme tes ardeurs et ne trahis pas les gens qui essayent de t'aider. Et donc voilà. Et c'est vrai qu'en plein milieu de ma lecture, j'ai appris que Victor Dixen voulait le faire en 12 tomes. Et donc ça m'a un peu fait peur, je me suis dit oh là là, 12 tomes sur la même histoire avec la même personne, ça va être long, je vais décrocher, etc. Et au final, en regardant l'interview du Plibe, l'interview de Victor Dixen qui a été fait pour le Plibe, il a expliqué qu'il aimerait bien faire 12 tomes. Mais que ce serait plutôt 4 trilogies et donc à voir comment ça va s'imbriquer. Mais c'est vrai que ça donne déjà beaucoup plus envie que de se dire ah là là, on est parti pour 12 tomes. En arrivant à la fin de ce premier tome, on n'a qu'une envie, c'est lire la suite. Sauf qu'elle ne sortira qu'en juin et donc du coup il faut encore un petit peu patienter. Mais j'ai vraiment vraiment hâte qu'il sorte et je pense que je serai dès la sortie ou alors le lendemain de la sortie à ma librairie pour pouvoir l'acheter. Cinquième et dernière lecture du mois de janvier, j'ai lu Cinder de Marissa Mayer. C'est une saga qui m'avait été conseillée par Lise de Cappuccino & Books qu'on peut retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à aller le voir, son compte est génial. Et donc je lui fais entièrement confiance quand elle me propose une lecture. Donc c'est pour ça que j'ai sauté enfin le pas parce que j'avais déjà entendu parler de cette saga mais elle ne m'attirait pas tellement. Parce que je suis tellement attachée aux comptes originaux que j'avais un peu peur que ce soit une mauvaise réécriture et en fait pas du tout. Pour vous lire le résumé, donc c'est « Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de Néobengine. Une terrible épidémie ravage la population. Dans l'espace, un peuple sans pitié attend son heure. Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimé par son horrible belle-mère. Car la jeune fille, simple mécanicienne à demi-humaine, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour lequel certains seraient prêts à tuer. Concernant mon avis, je trouve que la réécriture du conte est très originale et que la romance, bien que présente, parce qu'on peut se dire « Oh, Cendrillon, ça va être très mièvre, etc. » Et bien pas du tout. La romance se fait hyper discrètement et c'est ça que j'ai bien apprécié dans cette histoire. Et aussi, c'est vrai qu'on s'attache beaucoup à Cinder, qui est rejetée par à peu près tout le monde. D'abord par une grande partie de sa famille, mais aussi par la population parce qu'elle est moitié cyborg, moitié humaine. Et donc, on ne la considère pas vraiment comme humaine et on ne la considère pas vraiment comme cyborg. Et donc, du coup, c'est vrai qu'elle n'est pas très appréciée de tout le monde. Et donc, c'est ça qui fait qu'elle est vraiment, vraiment attachante. Ça m'a un peu fait bizarre de lire une histoire où il y a une épidémie. Merci le Covid. Mais c'est vrai que j'ai réussi à faire abstraction de ça et à me dire qu'il y avait l'histoire tout autour. Et donc, voilà, j'ai réussi à passer au-dessus. Et c'est vrai que pour le secret incroyable qu'on décrit dans le résumé, je me doutais de ce que c'était. Mais je ne savais pas qu'il y avait un fond plus recherché. Et donc, ça, j'ai vraiment aimé me retrouver surprise. Donc, en savoir un petit peu, mais être quand même surprise parce que je n'avais pas toutes les clés en main. Et donc, j'ai vraiment adoré. Ça a été un gros coup de cœur. J'ai hâte de continuer la série. Et je pense que je vais les dévorer. C'est pour ça que j'attends un petit peu parce que je n'ai pas envie de quitter directement cette saga et cet univers. Et donc, du coup, je pense les lire dans pas longtemps. Mais d'attendre quand même un petit peu. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les lectures que vous avez peut-être fait sur votre mois de janvier. ou alors me dire si vous avez lu une des lectures que j'ai lues pendant ce mois-ci. Et je vous dis à bientôt.